bonjour bonjour ce qu'on vous propose en ce lendemain de jours de pluie premier jour de pluie depuis le début du confinement c'est de refaire un petit tour des abords de la maison pour voir ce qui a avancé la maison c'est en stand-by pour l'instant parce qu'on campe dedans le premier travail ça a été c'est Orianne qui s'en est occupé ça a été le nettoyage du devant de la maison donc une fois bien dégagé on retrouve il y a plein de pichos sympa donc il y a un rosier si on l'avait vu il y a du muguet qui est sorti il y a même un petit chêne qu'est ce qu'il fout là bonne question le fuchsia la boîte aux lettres qui a été changé la mélisse encore du fuchsia toujours le filet électrique qui passe dehors c'est le chauffe-eau que j'ai pas encore passé en direct encore du rosier un arôme une glycine en fleurs et pivoine bouteilles de gaz qui sont toujours là qui n'ont pas été enlevé parce que ça a été soudé donc il va falloir que je découpe ça déjà j'ai le regard des eaux pluviales là l'herbe qui est au sol la majorité ça a été rajouté c'est des plaques que j'ai récupéré là donc glycine bien rapporté il en reste encore des restes en haut qu'on peut être enlevé la partie ancienne épicerie qui n'a pas été touchée comme les devants sont pas finies pour la simple et bonne raison que le gros travail ça a été de dégager de l'entrée de la maison on a un gros boulot sur cette entrée qui n'est pas pratique il y a trois entrées sur le terrain la plus proche de la maison c'est celle-là c'est pas la plus pratique donc là j'ai enlevé j'ai même retrouvé qu'il y a une petite partie goudronnée mais il y avait comme il y a le sol au dessus il y avait 15 à 20 cm d'humus avec bien sûr comme d'habitude plein de saleté j'ai rallongé un peu le tuyau d'évacuation j'ai commencé de manière à quand même pouvoir rentrer en attendant sachant que le but c'est de mettre un portail pour éviter que les enfants aillent trop sur la route donc ça en ira plus tard derrière on retrouve encore pas mal de bazar mais on va voir ça plus tard donc là ce que je vous propose c'est de contourner la maison en passant côté nord donc là on a le pignon nord de la maison il n'a encore rien fait dessus on retrouve l'entrée du garage et derrière là toute la haine or du terrain dans lequel il y a du bon et du mauvais bon il reste des résineux qui vont partir là malheureusement on a un gros trou, un arbre couché qu'il va falloir combler on a plein d'érables en définitive, du chêne, un hou encore un érable, là on a vu, on voit les fleurs et après on continue et on va passer au niveau de l'endroit où j'étais pour la dernière vidéo là où j'ai commencé à négocier les tuyats qui étouffaient les trois érables et on va continuer jusqu'à la deuxième entrée du terrain en attendant ce que je vous propose c'est de revenir sur quelques photos que j'avais de la maison avant, du devant de la maison avant qu'on commence à dégager et pour chaque partie du terrain on fera la même chose en fin de visite je repasserai deux, trois vidéos, deux, trois photos de comment c'était avant donc la limite nord-est du terrain c'est l'arbre là qu'il y a dans le talus et juste avant on aperçoit une deuxième entrée du terrain donc qui est au coin nord-est qui est certainement l'entrée la plus large et la plus pratique du terrain malheureusement elle ne permet pas encore d'accéder à l'arrière de la maison vu l'état d'encombrement donc c'est par là qu'est sortie la voiture dans la dernière vidéo donc là pour rappel, tout ce boulot là il a été fait au tractopelle et après c'est tout à la main donc là en limite on aperçoit bien toutes les fougères qu'ils sont en train de repousser il va falloir que je les couche au fur et à mesure c'est pour ça que je dégage sauf que la nature est en train d'aller plus vite que moi donc ça va être compliqué d'être prêt donc tout ça, ça va virer mais ça va virer au broyeur tranquillement donc après la caravane on retrouve la zone où j'étais la dernière fois où je faisais mon feu, là, les cendres sont sous les tôles avec le futur accès à la prairie pour les engins pour sortir la voiture la voiture ici qui a encore à dégager et le petit sentier qui est même derrière la maison qui a dégagé aussi et là on s'aperçoit qu'il y a tous les sapins qui étouffent les arbres qui vont être enlevés donc ceux-là ça va être plus difficile donc en arrivant vers la maison ce que je vous propose c'est quelques images de comment le haut, donc la partie, la lisière nord du terrain était avant qu'on commence à travailler donc là on est arrivé derrière la maison avec mon montage de tôle en provisoire pour la pluie je pense avoir assez de gouttières pour pouvoir reposer une gouttière tout le long mais je n'ai pas les crochets donc j'attends de voir ça toute la partie derrière avec les lauriers, les clapiers et tout n'a pas été dégagée de toute façon si ça le comprend en dernier donc le puits et là on s'aperçoit avec mon fils j'ai commencé à enlever les tôles de la petite extension qui est en parpaing là c'était la sou et là c'est les tables qui étaient dégagées le but c'est de faire une lisière récupérer toute la bordure du garage pour pouvoir reposer une gouttière et surtout accéder aux lières qui poussent sur le garage pour essayer d'en enlever un maximum en attendant de refaire la toiture du garage et là on arrive sur le côté nord du hangar où là il y a eu énormément de boulot parce que le but c'était de dégager une zone parce que je retrouvais énormément de plastique de ferraille dans le terrain etc donc là j'ai aménagé cette zone là c'est pareil il y a 10 à 15 cm de terre qui ont été enlevées puis se débâche et tout de manière à stocker toute la ferraille en attendant que le ferrailleur passe pour me dire ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas sachant que j'ai eu le prix de la ferraille actuellement avec le coronavirus je pense que je vais la stocker un petit moment en attendant que les cours remontent s'il remonte là j'ai récupéré quelques parpaings pour faire parce qu'en définitive toute cette partie là c'est du terreau de feuilles etc donc à trier pour faire un stock de terreau pour les plantations l'intérieur de l'étape dégagée ben dégagée découverte je veux dire donc là on voit qu'on a effectivement une sacrée boule de lier à enlever avant de continuer je vous propose une petite séquence de comment cette zone là entre le hangar et la maison était quand on est arrivé donc là même si c'est encore un bordel infâme je vous reporte quelques séances que je vais mettre en fin pour voir comment c'était avant au moins on y va clair c'est pas propre mais au moins on y va clair donc là j'ai continué à gratter le sol au début quand j'ai fait les extérieurs le but c'était de dégager la zone là où il y a les big bags là qui sont plein de plastique pour mettre des planches pour mettre les gravats que j'avais dans l'intérieur de la maison et en définitive je suis parti à droite à gauche je suis parti sur autre chose donc il reste encore les deux zones devant le hangar à dégager donc là si on fait un zoom au sol on s'aperçoit voilà ce que j'ai dans le sol des bouts de plastique des bouts de ferraille etc dans la deuxième partie qui est ici je ne l'ai pas dégagé et en plus il va falloir que je le fasse parce que j'ai des choses que je ne vais pas pouvoir déplacer soi-même donc là c'est un soc de charrue là c'est le pont arrière d'un tracteur donc il va falloir un petit peu de force mécanique et de l'autre côté là derrière j'ai un vieux barbecue des choses comme ça je n'ai pas encore dégagé la cabine il va falloir que je la découpe et sous les bâches c'est une vieille meule de foin donc côté sud du hangar j'ai aussi pas mal dégagé le but c'était de dégager les gros engins donc la petite remorque mais principalement l'engin l'engin agricole qui était ici parce que pareil je ne peux pas le déplacer moi-même donc j'ai retrouvé une belle petite auge en granit et là au fond j'ai commencé à gratter parce que le but c'est de gratter sur 50 cm de fond le long du hangar de manière parce que j'ai une ouestier qui ont fait des qui ont leurs racines qui vont jusqu'au hangar donc ça permet de nettoyer un peu cette zone sud du hangar avec une petite zone ombragée au fond et une zone plus en pleine lumière ici bien orientée sud c'est prévu pour être la future pépinière sur le terrain donc le hangar voilà comment le sud du hangar voilà comment c'était avant et au sud du hangar on a fait quoi aussi on a dégagé un accès vers la prairie on voit un beau poirier je pense en fleurs et là donc on a fait un cheminement vers la prairie donc un cheminement comme ça avec le broyeur c'est beaucoup plus rapide que dans les fougères c'est une demi-journée de travail pour faire cet accès-là avec en plus du BRF au sol qui invite trop de repousse parce que la voiture qu'il faut dégager à travers de la prairie c'est celle qui est là donc là c'est pareil il y a du fruitier aussi on a vu quelques fleurs blanches après savoir ce que c'est exactement et là sous ce taille de ronces on va le dégager aussi parce qu'il est bien exposé et ça sera je pense notre premier potager provisoire en parlant de potager donc là on aperçoit les restes d'un deuxième feu toujours sous ronces et là il y avait je pense que ce soit une structure de camions qui devait les servir de serre mais que je vais quand même récupérer parce que bien délimité facile à dégager et on a commencé les premières petites plantations donc quelques fraisiers et après groseilliers framboises cassis je sais plus et grosailles et mackereaux donc là il faut qu'on dégage derrière pour avoir un peu plus de lumière on a trouvé ici chose très originale aussi une plaque de caveau il n'y a pas de nom dessus donc a priori il n'y avait pas de trou dessous donc qu'est-ce que ça fait là bonne question donc là si on continue direction sud toujours en longeant la deuxième route là on tombe dans l'allée qui certes a été pas mal piétinée mais qui n'avait pas été faite par moi c'est un coup de débroussailleur qui avait été demandé fait à la demande des anciens propriétaires on voit qu'il y a quand même eu pas mal d'évolution et là on arrive dans une zone dégagée qui ne l'était pas c'était aussi une zone de fougère comme on en voit encore qui reste ici donc là c'est une zone où je vous disais pour la percée du champ une demi-journée de boulot là globalement il y a trois jours de feu et sachant que ce n'est pas fini donc le but c'est d'enlever toute cette grosse couche épaisse qu'on trouve sous les fougères de manière à ne remettre pas un sol nu parce qu'il reste un peu d'humus mais de manière à pouvoir bien traiter les fougères et pourquoi je suis venu là parce que vous avez fait une remarque comme quoi je n'avais pas de talus à ce niveau là donc toute la terre que j'enlève de devant la maison avec ma petite brouette je vais la mettre là pour essayer de refaire un petit talus donc ce n'est pas à côté ça fait presque oui plus de 50 mètres mais ça fait bouger un peu ça évite de rester toujours à la même place et enfin pour terminer au coin du cabanon donc sous le je pense que c'est un cèdre je ne suis pas bien sûr vous avez la dernière entrée du terrain qu'il va falloir que je dégage aussi parce qu'il y a un buis là-bas le but c'est de sortir la voiture qui est dans le petit cabanon elle sort par la route mais cette entrée-là je ne pense pas l'exploiter de toute façon elle se refermera d'elle-même et là j'ai dégagé une belle zone de buis bien sympa donc on va faire un sentier qui va faire le tour ça permettra d'avoir un accès à la prairie par là-bas c'était deux parcelles cadastrales différentes et dans cette alu voilà ce que j'ai retrouvé barbelé puis se filer un mouton qui était invisible parce que c'est complètement enterré dans le sol à ce niveau-là donc voilà pour ce petit tour de terrain bon plus long que prévu je pense la vidéo va être assez longue mais c'est à peu près tout ce que j'ai à présenter pour l'instant parce que les travaux de mise à nu de l'intérieur de la maison sont en stand-by en plus on a pas trop de temps à consacrer malgré le confinement parce que la vie continue son cours à côté et avec les enfants à la maison ça donne de l'occupation en espérant que ça vous ait intéressé on est assez loin du travail du bois mais on y reviendra il y a la porte de grange à refaire il y a des choses comme ça et en espérant que cette vidéo vous ait plu on vous dit à très bientôt allez tienne à vous et prenez soin de vous dans cette période à plus tard